Chers collègues, bonjour. En nom de Renouveau et Démocratie, je vous souhaite la bienvenue et vous remercie de votre fidélité et de votre participation à cette conférence aujourd'hui. Je remercie également Daniel Linnard d'avoir accepté notre invitation et de partager son expérience avec nous sur un sujet aussi important que la diversité des contrats et leurs conséquences. Pour les collègues qui ne nous connaissent pas, je suis Dikra Chahouch, en charge du volet prévention des risques psychosociaux au sein de Renouveau Démocratie. Daniel Linnard est sociologue du travail, directrice de recherche et mérite au CNRS, le Centre national de la recherche scientifique, membre du laboratoire GTM-Grespa, Genre travail et mobilité et Centre de recherche sociologique et politique de Paris, UMRC-NRS, pour les universités de Paris 8 et Paris 10. Elle est également auteur de nombreux ouvrages sur le monde du travail. Daniel était déjà intervenu lors d'une conférence sur sur le « hot-desking » et « open space », quels espaces de travail pour la Commission et ainsi que sur l'insoutenable subordination des salariés qui ont connu un grand succès. Et je vous invite à revoir les replays qui sont sur notre site et notre chaîne YouTube. Que l'on soit AD, AIC, AICSC ou agents contractuels, « Trop souvent, nous effectuons les mêmes tâches, mais sans que cela soit reconnu officiellement, même si officieusement, ça ne l'est. » L'institution a des lacunes au niveau des perspectives de carrière et de mobilité. Et c'est d'ailleurs ce qui ressort dans les premiers résultats du Staff Survey 2021, et ceci depuis des années. Donc cette situation n'est pas envisageable sur le long terme, puisqu'elle est génératrice, entre autres, de facteurs de risques psychosociaux et de démotivation du personnel. Donc à Renouveau et Démocratie, nous faisons ce qui est possible afin d'y remédier. D'ailleurs, c'est un des points de notre programme de travail pour les trois prochaines années et je vous invite à le consulter. Là, je vais céder la parole à Christiane Sébastiani, qui est président de Renouveau et Démocratie et qui va vous exposer plus en détail nos actions politiques. Merci. Merci, Dikral. Tout au long de toutes nos conférences, avec les meilleurs experts que nous avons pu convier, nous avons toujours commencé par constater l'approche quelque peu contradictoire, et sinon pas carrément schizophrénique, entre les droits européens, qui est précurseur de toute une série d'améliorations dans les droits du travail en ce qui concerne le bien-être, en ce qui concerne la lutte à la précarité, en ce qui concerne la prise en compte de la dimension humaine dans la gestion des emplois. Et nous constatons qu'au sein de nos propres institutions, qui devraient donner l'exemple, ces mêmes principes sont loin d'être mis en œuvre. Parfois parce que les cadres législatifs ne le permettent pas, mais très souvent parce qu'il n'y a pas la volonté politique derrière. une institution qui fait la lutte au dumping social, sa dévise, n'est fait que l'appliquer d'une manière absolument effrontée au sein de ses services. Pour te donner un peu le cadre, Daniel, nous avons un statut qui, en théorie, établit une certaine orthodoxie dans la gestion des emplois. Il est fondé sur les caractères permanents des emplois des fonctionnaires. La permanence du fonctionnaire et sa compétence, sa stabilité ont été conçues par les pères fondateurs de la fonction publique européenne comme étant la garantie nécessaire pour que les personnels des institutions puissent résister aux pressions qui sont démultipliées dans un milieu comme les nôtres, qu'il s'agisse des pressions des lobbies, des fulsions nationales. La seule garantie qui a pu être imaginée, c'était la permanence et l'excellence de la fonction publique. À côté de cela, le statut prévoit, comme il est normal qu'il soit, la possibilité qu'en cas d'absence d'un fonctionnaire, on puisse recruter un collègue agent contractuel pour accomplir en l'absence du fonctionnaire ses tâches. Cette orthodoxie a totalement été vidée de tout effets utiles dans la vie quotidienne des institutions et avant tout de la Commission où des milliers de collègues agents contractuels sont recrutés non pas pour remplacer les fonctionnaires absents, mais pour combler les manques de ressources qui ont été confiés par l'autorité budgétaire à l'institution. Dans un carcan bureaucratique qui est relativement évident, les postes de fonctionnaires doivent être autorisés, les collègues agents contractuels sont payés sur base de crédit. Et nous avons une institution qui est très pauvre en poste permanent, mais très riche en crédit. Et donc, les surplus de tâches qui ont été confiés à notre institution ont été toujours comblés par les recrutements massifs des collègues agents contractuels qui sont systématiquement remplacés à la fin de leur période de maximale de six ans, qui est une période incontournable prévue dans notre statut. Nous avons aussi accompagné des processus au niveau de la juridiction communautaire en demandant que les emplois soient réqualifiés sur base des prestations réellement exécutées, non pas du libellé du contrat. Mais le juge communautaire a été formel. Votre statut est un règlement du Conseil. Il s'applique de plein droit. Et donc, même invoquer les directives européennes en matière de précarité n'a pas été considérée comme étant un élément suffisant. À côté de cette dimension des collègues précaires qui, tous les six ans, doivent chercher un emploi, la Commission a aussi conçu, seule parmi les autres institutions, la création d'autres organes internes qui ont été appelés « offices » pour des tâches plutôt de gestion administrative. Et au sein de ces offices, pour faire des économies, ont été recrutés des collègues en large partie agents contractuels. Comme si ce n'était pas assez, pour la gestion des projets qui sont « time consuming », des agences exécutives ont été créées, qui sont des organes indépendants, mais qui travaillent en fait pour l'institution et pour la Commission dans un partage de responsabilités selon lesquelles la Commission garde les tâches de responsabilité politique et de conception des politiques. Et les agences exécutives mettent en œuvre ces mêmes visions politiques en étant chargées de la gestion des projets et des propositions qui nous sont soumises. Comme si ce n'était pas assez, la fonction publique est maintenant divisée en plusieurs catégories. Il y a les administrateurs qui ont sur papier des tâches de conception. Après, il y a les assistants qui devaient avoir des tâches d'assistance, comme le nom le dit. Après, il a été créé une autre catégorie d'assistants SC qui devaient en quelque sorte occuper des tâches secrétariales. Or, les procédures de recrutement font en sorte qu'on recrute des personnes largement surdiplômées par rapport aux tâches qu'elles doivent accomplir. Et donc, à la fin, au sein d'un service, tout le monde fait la même chose, mais les conditions et les traitements sont profondément différents. Alors, il est clair qu'ici, il peut être gratifiant pour un collègue recruté dans une catégorie inférieure d'accomplir des tâches de niveau supérieur. À la fin du mois, la frustration reste qu'on fait le même travail pour être largement moins payé que ses propres collègues, ce qui ouvre aussi des tensions relativement évidentes au sein du secteur des services. Bon, le monde syndical étant celui que tu connais sans doute, il y en a qui n'ont pas cédé à la tentation de se dire « je deviens le syndicat d'une partie du personnel contre les autres et je monte la grogne des uns contre les autres », ce qui est assez facile à exploiter. Nous avons rélevé les défis d'essayer de continuer à défendre tout le monde, mais naturellement, non pas avec la même recette parce que ça serait discriminatoire de traiter de la même manière des situations qui sont si profondément différentes. Donc, nous essayons malgré tout de trouver des solutions aux problèmes de chaque groupe de personnes et aussi de trouver des solutions à la racine pour éviter qu'on continue sans cesse dans ces processus parfaitement difficiles à gérer. Et cela devient, par exemple, intenable lorsqu'on continue sans doute en France et plus qu'ailleurs à être taxé d'être des bureaucrates privilégiés parce que sans doute une partie de nous, moi en premier, peut être considérée comme étant un privilégié, mais des collègues agents contractuels à ST ou à STSC sont loin d'être privilégiés. Ce sont des personnes qui ont un salaire souvent inférieur même à d'autres fonctions homologues dans l'État membre à laquelle nous sommes. Et donc, ça rend les collègues encore plus furac, c'est de se voir taxer d'être privilégiés, alors que tout au contraire, leurs conditions de travail sont loin d'être privilégiés, notamment pour les collègues agents contractuels, mais pas seulement pour cela. Donc, nous essayons de gérer tout cela dans le meilleur mode possible, mais tu comprendras aisément que c'est loin d'être facile si on ne veut pas donner à chacun la réponse qu'il a envie d'entendre en divisant inutilement les collègues et en créant des tensions. Parce qu'il est simple de dire à un agent contractuel, tu as parfaitement raison, regarde, c'est fainéant d'administrateur qui gagne cinq fois plus que toi. Ou de dire à un AST, c'est quand même un scandale que tu gagnes si peu alors que ton collègue à côté gagne trois fois plus et ne faut rien. Ou de dire à un jeune, tu te tapes tout le travail parce que les petits vieux du coin, ils tombent malades une semaine par mois. Je ne peux pas rentrer dans des trucs triviaux, mais j'imagine que tu n'as pas besoin de mes exemples pour comprendre. Voilà, donc on ne te demande pas la recette magique parce que sans doute il n'y en a pas, mais on voulait avoir un peu ton avis, tes conseils, tes expériences, comment on a pu gérer des situations de ce type dans des contextes dans lesquels sans doute tu as pu être appelé à donner ta contribution. Merci. Merci beaucoup pour cette introduction bien intéressante. Moi, je ne sais pas si je suis tout à fait la personne compétente pour donner des conseils. Moi, j'imaginais mon intervention comme une sorte d'analyse qui permet de comprendre ce qui est en jeu dans ces cas-là, quels sont les dangers réels parfois qu'on ne voit pas, mais qu'on peut découvrir à force d'aller d'un secteur à l'autre, du privé au public, et de comprendre que certaines situations bien différentes des vôtres parviennent à éclairer certaines dérives dangereuses, parfois même y compris syndicales. J'ai eu des cas de syndicats qui étaient mis dans des situations impossibles et amenés à avoir des positions incompréhensibles. Je vais essayer de resituer ça, puis après on pourra discuter sur les... D'abord, je veux dire que la précarité, c'est un danger énorme parce que ça introduit effectivement des situations... Moi, Cristiano, je voudrais bien te voir parce que sinon j'ai l'impression de parler dans le vide. Ah, voilà. Mais non, mais sinon il n'y a personne. Oui, voilà. Pas de soucis, merci. Est-ce que tu espérais partir et aller te boire un bon café ailleurs ? Non, non, pas du tout. Je ne le ferai jamais pendant ton intervention. Non, je rigole, mais je plaisante. Bien sûr, bien sûr. Je plaisante. Pas de soucis. Non, je voulais dire que la précarité, elle ne fait qu'accroître une tendance qui était déjà bien ancrée dans la modernisation managériale, c'est la déstabilisation systématique des collectifs. La déstabilisation systématique des collectifs de travail, elle a été décidée... Alors, je ne dis pas que c'est le cas pour l'institution européenne, mais en France, par exemple, si on regarde les fondements de la modernisation managériale, on peut prendre en considération le fait qu'il y a une réelle stratégie qui vise à déstabiliser les collectifs considérés comme des lieux potentiels de résistance, à la fois professionnels, voire syndicales, voire politiques, donc l'idée de... Après 68, ça a beaucoup traumatisé tout le monde. L'idée que les collectifs peuvent être potentiellement des lieux compliqués à gérer lorsqu'on est un manager, et qu'il vaut mieux avoir affaire à des entités individuelles pour pouvoir asseoir une emprise, personnaliser un peu l'autorité, avoir un contrôle plus facile. Donc, l'attaque systématique des collectifs, elle a été mise en place, en tout cas dans les entreprises françaises, dans le privé, et on l'a vu aussi progressivement dans le public depuis les années 80. Alors, ça s'est manifesté, mais je crois que j'en avais parlé la dernière fois, je peux en reparler parce qu'il me semble que c'est vraiment intéressant par rapport à toutes ces questions que tu soulevais, Cristiano. L'individualisation, elle a été promue comme un moyen de mettre soi-disant en évidence le respect des personnes, le respect de chacun qui n'avait pas été totalement évident pendant les années des Trente Glorieuses. Et alors, il y a la rhétorique managériale, consiste à dire si l'on veut effectivement humaniser le travail, si on veut en prendre en considération les besoins des uns et des autres, il faut évidemment individualiser, personnaliser la relation de chacun à son travail, puisque tout le monde n'a pas la même qualité de l'engagement, tout le monde n'a pas la même expérience, les mêmes compétences, la même résilience même. Donc, il faut véritablement gérer les individus, organiser même leur travail en fonction de leur spécificité, de leur personnalité, de leur dimension émotionnelle. C'est vraiment des discours que l'on retrouve partout. D'où la mise en place de primes individualisées, de salaires individualisés, de carrières personnalisées. Et comme Dikra le montrait très très bien dans son travail, des objectifs individuels, des évaluations elles aussi individuelles, et pas toujours fondées sur des dimensions objectives, qui consistent en fait à mettre en concurrence les uns avec les autres. Parce qu'il y a un budget limité de primes, si on donne une prime plus forte à l'un, on va en donner évidemment une prime moindre à l'autre. Si on augmente le salaire de quelqu'un, on lui va monter des échelons parce qu'on le trouve absolument remarquable, résilient, qu'il arrive à sortir de sa zone de confort, etc. Donc ça aussi, ça introduit de la méfiance et de l'envie entre les collègues. Ça va effectivement déstabiliser les collectifs de travail. Alors, juste reprenons peut-être, parce que je pense que c'est intéressant, qu'est-ce qu'un collectif de travail ? C'est intéressant sociologiquement de l'analyser, j'espère que ça va vous intéresser aussi. Un collectif de travail, c'est un lieu informel qui ne relève pas d'un organigramme, mais qui est en gros la manière dont les uns et les autres s'assemblent parce qu'ils ont le sentiment d'avoir des tâches ou des missions qui sont interreliées, qui sont en interaction, qui ont le sentiment qu'ils peuvent s'entraider, qu'ils peuvent se donner des conseils, qu'ils peuvent apprendre des autres. Ça crée une sorte de sociabilité qui rend la vie au travail plus facile face à des périodes de tension, des périodes difficiles. Donc, c'est une espèce de milieu protecteur et qui parvient aussi parfois à mettre un peu à distance la pression hiérarchique parce que le collectif est solidaire, il fait son travail, il sait qu'il le fait bien, il a une certaine idée de ce qu'est le travail bien fait, de la façon dont il doit être réalisé, et il est aussi ce que nous les sociologues, mais vous devez très bien connaître ça aussi, construit le travail réel, c'est-à-dire qu'il y a les prescriptions, il y a les modes opératoires, il y a les procédures, mais on sait qu'il faut toujours interpréter un peu tout ça pour parvenir à atteindre les objectifs et à faire bien son travail. Et ce travail réel, il est, je dirais, élaboré informellement par tous les membres du groupe, il est enrichi régulièrement et ça donne un peu des possibilités de micro-pouvoir aussi. Parce que, par exemple, si un collectif dit à son supérieur, là, tu nous embêtes vraiment, tu nous mets une pression qui n'est pas acceptable, on va te faire une grève du zèle. Donc, ça veut dire, on va s'en tenir strictement à ce qu'on est censé faire, tu verras, tu n'auras pas les résultats que tu souhaites avoir à la fin du mois. Donc, ça donne à la fois véritablement une aide dans la réalisation du travail, ça donne le sentiment de partager des difficultés communes et de les dépasser ensemble, de les surmonter ensemble. Ça donne aussi collectivement un micro-contre-pouvoir par rapport à l'autoritarisme de la hiérarchie, parce que le collectif, il est soudé, il fait bien son travail, mais si on l'embête trop, il peut mettre des menaces. Et c'est un mode aussi, alors là, je vais prendre l'exemple des usines pendant les 30 Glorieuses, dans les années 50, 60, 70, où il y avait une dureté des situations de travail. Ils avaient aussi un mode de gestion de ce qu'on appelle maintenant la souffrance au travail. C'est-à-dire qu'ils s'entraidaient quand quelqu'un coulait, par exemple, sur la chaîne. Certains travaillaient plus vite pour aider l'autre à remonter. Dans les ateliers aussi, les anciens se portaient à l'aide des petits jeunes. Et puis surtout, ils interprétaient, ils décryptaient en quelque sorte cette souffrance en termes syndicaux, en termes politiques, au sens noble du terme, en disant voilà, c'est pas étonnant qu'on souffre, c'est pas parce qu'on n'est pas à la hauteur, c'est parce qu'on nous en demande trop. Il y avait une analyse collective qui était produite et qui permettait à chacun de ne pas avoir le sentiment qu'il était le seul à ne pas y arriver et à souffrir. Donc c'était une sorte de régulation des difficultés, des tensions, de la souffrance qui se faisait par le collectif et qui redonnait de l'humanité, du social et qui permettait aussi de recréer un peu, dans les usines notamment, des miettes du métier qui étaient tellement attaquées par la logique tellurienne. Alors, ça je l'avais vraiment étudié parce que j'avais fait des enquêtes dans des entreprises au début des années 80 où c'était encore comme ça et pour résumer ça, c'était le sentiment de partager un destin commun et cela a été rendu possible par cette équation à travail égal, salaire égal, qui n'existe plus maintenant, mais qui permettait à chacun d'avoir le sentiment de faire partie d'une communauté, d'un collectif ayant des intérêts communs lesquels étaient à la fois de préserver ses intérêts en termes de ne pas avoir d'accident, pas trop se fatiguer, réguler l'intensité, mais aussi donner un sens au travail, un sens collectif au travail en permettant qu'il se réalise toujours dans les bonnes conditions et en étant un peu… ces collectifs étaient les garants aussi de la qualité et de la finalité du travail d'une certaine façon. On voit bien l'importance que ça avait, même s'ils n'existaient pas, on ne les voyait pas, c'était informel et pas dans l'organigramme une fois de plus, ils étaient vraiment l'ossature de tout le personnel des entreprises. Du côté du secteur public, moi j'ai fait des enquêtes avec des collègues, par exemple à La Poste, à France Télécom, à EDF, au ministère de l'équipement. De façon générale, j'ai pas mal interviewé des gens, observé des situations de travail et ce qui m'est apparu, c'est que les collectifs jouaient un rôle fondamental dans la socialisation aux valeurs du service public. Parce que les jeunes, surtout que j'interviewais, me disaient « Oh ben moi je suis arrivée un peu là par hasard, j'ai fait les concours publics, on m'avait dit de les essayer, donc je les ai faits. » J'ai atterri, alors ça pouvait être des fois à la police, des fois au ministère de l'équipement, des fois à la poste, etc. Et ils m'expliquaient, tous ces jeunes, qu'étant là par hasard, ne comprenant rien véritablement à ce qu'était le service public ni la réalité des métiers, ils avaient été véritablement socialisés par les collectifs, par les pairs, par les collègues de travail à ce que c'était que le travail de postier, le travail de cheminot, le travail d'électricien, le travail d'agent du ministère de l'équipement et qu'ils avaient découvert un monde. Un monde, alors ça a été, on l'a analysé dans notre équipe, autour notamment de la triple égalité. Égalité des agents entre eux, parce qu'il y avait des règles. Comment on progressait, on passait des examens, on progressait aussi à l'ancienneté, mais tout était absolument régulé, contrôlé. Donc égalité des agents entre eux, c'était pour eux fondamental. Égalité des usagers entre eux aussi, ils disaient. Voilà, pour nous, c'est pas un monsieur plus riche qui aura un meilleur service au guichet ou qui recevra mieux son courrier à l'époque, ou qui pourra bénéficier davantage, etc. C'est tout le monde est logé à la même enseigne. Et ensuite, égalité entre les agents et les usagers, on fait tout pour eux, parce que voilà, on considère qu'on a une franche coopération, on doit comprendre leurs besoins, on doit aligner notre service, nos missions par rapport à tout ça. Donc véritablement, les jeunes nous disaient, on est entrés dans un monde du travail qu'on a découvert et qui nous a pris, qui nous a pris aux tripes. Et maintenant, on en est. On en fait partie. On sait pourquoi on travaille. Et même si le boulot est pas toujours tellement agréable ou facile, etc. Pour nous, c'est pas important. La noblesse de notre travail, elle régit dans cette socialisation et dans cette capacité qu'on a, tous égaux, les uns par rapport aux autres en tant qu'agents, à contribuer, à coopérer pour satisfaire les besoins de ce service public. Et ça, c'était quelque chose qu'on n'imaginait même pas comment des gamins qui venaient de différents endroits, des banlieues ou des endroits plus privilégiés, ils étaient ensuite vraiment logés à la même enseigne avec cette culture du travail très particulière dans le secteur public où ils y croyaient dur comme fer. Et nous, en France, effectivement, on a vu des choses qu'on n'imaginait pas. Quand il y a eu une tempête, je crois que c'était en 2000, je sais plus, ou en 1990, je me souviens plus, et bien toute l'opinion publique était étonnée de voir tous les fonctionnaires de EDF se mobiliser la nuit de Noël pour monter sur les poteaux, essayer de rétablir en disant mais c'est fondamental, c'est notre boulot, on ne peut pas imaginer les Français sans électricité le jour de Noël et on leur dit mais vous, le jour de Noël, vous êtes en haut des poteaux. Mais oui, mais nous, c'est notre devoir, c'est notre boulot, on est là pour ça. Et ça, c'était quelque chose et ça passait pas par la hiérarchie. Bizarrement, ça passait pas par la ligne de commandement, ça partait, ils le disaient tous, c'est les collègues. Ils nous ont mis au parfum, ils nous ont pris sous leur cou, ils nous ont expliqué et voilà, on partage ça. Donc moi j'ai pu mesurer l'importance extraordinaire de ces collectifs et de la facilité avec laquelle les jeunes qui débarquaient, les nouveaux venus, ils étaient agrégés à ce potentiel collectif compétent qui était vraiment mis par la finalité du service public. Alors, ils nous disaient beaucoup, vous savez, on travaille en notre âme et conscience, on ne fait pas uniquement ce qu'on est censé faire selon nos fiches, notre charge de travail, nos fiches, etc., de travail. Mais on en discute entre nous, on écoute les anciens et on fait en notre âme et conscience parce qu'on a intériorisé, on a intégré véritablement toutes ces valeurs. Et il y avait vraiment un bonheur à travailler, qui se perdait de plus en plus, alors à cause de l'attaque des collectifs, mais aussi avec l'introduction des précaires, enfin des précaires, des contractuels, des contractuels qui n'ont pas du tout le même rapport au travail, qui n'ont pas les mêmes potentialités de carrière, qui n'ont pas les mêmes références professionnelles. Et moi, j'ai vu, alors je tiens à le dire en tant que sociologue parce que j'ai fait des enquêtes, des choses assez incroyables. Alors, à la Poste, par exemple, j'ai vu des intérimaires qui me disaient que d'abord, ils n'arrivaient pas à faire leur travail parce que c'est pas vrai que quand on distribue le courrier, il faut connaître le quartier. Ça prend beaucoup de temps. D'ailleurs, j'ai fait mon enquête qui m'a été vraiment très instructif, c'est qu'on m'a dit, est-ce que vous voulez assister à la vente des quartiers ? Je dis, comment ça, la vente des quartiers ? Alors, ils m'ont dit, mais oui, vous savez, les postiers qui font la distribution, ils achètent leur quartier. Je dis, comment ça, mais ils ont l'argent ? Mais non, c'est pas avec de l'argent qu'on achète son quartier. Non, c'est parce qu'on s'estime qu'on est le plus compétent et tout le monde valide que vous êtes très compétent et on vous attribue un quartier en fonction de votre expérience, de votre compétence. Mais ça vous dire qu'on vous laissera longtemps dans ce quartier. Et donc, vous connaissez les gardiens, les concierges, à quelle heure il faut être là, comment s'ouvre telle porte. Enfin, ça a l'air complètement anecdotique, mais ce sont des choses extrêmement importantes parce que moi, j'ai suivi des tournées. Je peux vous dire que c'est à une allure absolument extraordinaire. Il ne faut pas perdre une seconde, il faut connaître, etc. Donc, symboliquement, ils achètent et ils sont en fait les propriétaires, c'est intéressant symboliquement, les propriétaires de leur quartier, ces fonctionnaires. Et alors, j'avais fait une enquête et je m'étais rendue compte que, et j'avais lu aussi une thèse qui était faite sur les intérimaires. Beaucoup d'intérimaires disaient, mais en secret, de façon anonyme, que la plupart du temps, ils n'arrivaient pas à finir leur distribution parce qu'il y a des heures. Alors, en règle générale, quand quelqu'un n'arrivait pas à finir sa distribution à fonctionnaires, il revenait en disant, je n'ai pas pu distribuer ça, on va s'arranger. Mais eux, les jeunes intérimaires, qui n'étaient pas du tout accoutumés aux valeurs, ils disaient, on les jette dans le caniveau parce que le courrier, on le met au caniveau parce qu'on ne veut pas revenir dans l'agence ou dans l'établissement avec tout ce qu'on n'a pas pu distribuer, donc on les fout au caniveau. Et alors, là, c'était le jeune doctorant qui faisait son enquête, il disait, mais vous vous rendez compte, ça peut être des lettres très importantes, ça peut avoir une incidence sur la vie des gens. Il dit, oui, mais nous, on ne peut pas faire autrement. On n'arrive pas à distribuer dans les temps qui nous sont impartis. Et comme on veut continuer à être renouvelé ou avoir un CDD, on le fout au caniveau. Donc, on voit comment le fait de l'introduction de contractuels qui ont plus de difficultés à réaliser le travail, alors ce n'est pas exactement comme les exemples que tu donnais, mais on voit bien comment il peut y avoir une influence extrêmement délétère du fait d'introduire comme ça des contractuels au sein de collectifs où il y a les anciens, de leur faire faire le même travail, les anciens avec un statut particulier, etc. J'ai vu un autre exemple, parce que je crois qu'on ne retient jamais vraiment que les exemples quand les gens font un exposé, mais j'avais été faire une enquête dans une usine de Danone qui mettait de l'eau en bouteille. Et du mois d'avril jusqu'au mois d'octobre, comme les gens boivent plus d'eau, ils embauchaient, c'était chez Danone, énormément d'intérimaires qui étaient là pour quatre mois et qui revenaient chaque année. Mais eux, leur rêve, c'est d'être embauchés en CDI toute l'année. Et j'ai vu, j'ai vu et j'ai discuté après avec les anciens et avec les jeunes, et ça m'a été confirmé, des jeunes qui mettaient en panne des installations, parce qu'ils s'y connaissaient assez, comme ils revenaient chaque année, pour appeler le contre-maître, dire « il y a une panne, qu'est-ce qu'on fait ? » Et puis après dire « ah mais peut-être qu'on pourrait faire ci et ça », parce que c'est eux qui l'avaient mis en panne, ils savaient très bien comment le dépanner, pour montrer leur capacité, leurs compétences au contre-maître. Et les autres qui voyaient ça, les statutaires, étaient fous de rage, parce que ça bloquait tout le monde, et le petit jeune, il se faisait valoriser en disant « ah mais je crois que je vais y arriver, ah regardez, j'ai réussi, j'ai réussi, j'ai dépanné », alors que c'était lui qui avait mis en panne. Donc c'est vraiment, ça impacte des attitudes d'une manière complètement extraordinaire. J'avais vu d'autres manières de faire sur un plateau de télétravailleurs, alors là on voit bien la souffrance au travail que ça peut induire sur les fonctionnaires. Vous savez, il y avait des primes pour, ils devaient vendre un certain nombre de services à des clients. Ils démarchent des clients, ils doivent leur vendre des services. Et il y a les fonctionnaires qui font leur boulot, et les jeunes qui arrivent, qui sont contractuels, qui veulent déchirer, comme ils disent, pour avoir les meilleures primes, en espérant toujours se faire embaucher. Et donc, j'étais là, j'assistais, je suivais, j'observais un jeune qui vendait. Alors, il y a une dame qui lui téléphone pour lui dire « j'arrive pas à payer ma facture, est-ce que vous pouvez me l'étalonner ? » Et je sais très bien, parce que je connaissais du coup leur travail, qu'ils peuvent tout à fait étalonner, ils ont tout à fait le droit. Mais ce que fait le jeune, « ah je sais pas, je vais essayer ». Écoutez, au bout d'un certain temps, bon, je vais vous faire une fleur, je vais vous étalonner. Mais en revanche, vous allez bien m'acheter le service machin. Et la dame, « oui, oui, mais qu'est-ce que c'est ? » Alors, il dit, je ne me souviens plus du nom, et elle dit « mais qu'est-ce que c'est ? » « C'est un service internet. Internet, qu'est-ce que c'est ? » « Mais c'est pour les ordinateurs, madame. » C'est une vieille dame. « Ah mais j'ai pas d'ordinateur, monsieur. » « Aucune importance, c'est quand vous en aurez un. » « Ah bon, d'accord. » Et voilà, et lui, j'ai « yeah ! » Et je vous assure que j'ai vu la dame à côté, qui côté aussi, qui était une fonctionnaire, elle a fondu en larmes. Elle a fondu en larmes. Parce qu'elle a dit « vous voyez ce qu'on nous oblige à faire, nous, par rapport à nos valeurs du service public, d'aider les gens, de les conseiller, de prendre les bons abonnements, les bons services, etc. » Alors, on voyait le clivage incroyable entre ce jeune qui avait fait « yeah ! » en raccrochant, et l'autre à côté qui est explosé en pleurs. Et après, elle m'a dit « vous voyez, madame, c'est horrible, c'est horrible. » Voilà. Donc, pour vous dire comment ça peut déstructurer les collectifs, mais avoir une influence pernicieuse sur le sens même du travail, sur la finalité du travail, sur sa qualité. Parce que vous comprenez bien que si on se met à vendre n'importe quoi à n'importe qui, à un moment donné, ça va se retrouver contre l'institution ou contre l'entreprise. Bon, alors, il y a des effets extrêmement délétères, extrêmement négatifs, et je crois qu'il faut bien prendre en considération des effets sur les syndicats. Moi, j'étais dans cette fameuse usine où on faisait de l'eau en bouteille, extrêmement étonnée d'avoir à faire. Alors là, c'était une CGT qui était très forte, très vigoureuse, très active, qui faisait des belles analyses, etc., etc. Et puis, à un moment donné, je les ai questionnés sur « qu'est-ce que vous faites pour essayer d'intégrer tous ces CDD, tous ces intérimaires ? » Parce qu'ils étaient reconduits une semaine après semaine, pendant les six mois. Enfin, c'était des conditions d'ailleurs totalement illégales. Et j'aurais dit « vous avez matière à attaquer la direction sur ce point-là, illégalité, non prise en considération de la compétence, etc., de ces salariés qui sont moins payés, qui ont moins de… » Enfin, bref. Et je voyais les syndicalistes assez réticents. « Je ne vous battais pas pour une intégration de ces contractuels, bof, bof, etc. » Alors, après, qu'est-ce qu'ils m'ont dit ? Pourquoi ils ne se battaient pas ? Leur argument, c'est quand même assez intéressant, c'est qu'ils ne seraient plus autant suivis par le personnel statutaire qui bénéficie, c'était le cas chez Danone, d'une très forte participation et d'un très fort intéressement. Et que si on intégrait tous ces précaires comme statutaires, eh bien, ils seraient amenés à partager le gâteau. Parce que le gâteau reste le même quand il y a les précaires et les statutaires, mais c'est les statutaires qui le bouffent. Et donc, par la peur de voir les statutaires grogner sur le fait qu'ils aient à partager l'intéressement et la participation avec les statutaires une fois… avec, pardon, les précaires une fois pérennisés, eh bien, ils avaient décidé de ne pas se battre pour intégrer les contractuels. Donc, vous voyez, ça peut créer des retours… Je crois que c'est effectivement très pervers d'introduire au sein d'une communauté… Alors, moi, je me souviens très bien en 1982 quand il y a eu les lois au roux. Une des premières lois au roux en France qui était dans le cadre de l'arrivée des socialistes au pouvoir pour améliorer les situations de travail. La première orientation donnée, c'était reconstituer les communautés de travail et éviter au maximum l'arrivée de contractuels ou d'intérimaires ou de CDD. Ça a été considéré effectivement comme la première orientation digne d'un gouvernement qui se voulait socialiste. En prenant vraiment bien conscience de la nocivité, du clivage, du fait de casser des communautés, du fait de casser des collectifs, de mettre les gens en concurrence et surtout de créer des inégalités indues. Parce que, comme vous l'avez dit, ils font le même travail, mais ils ne sont pas payés par terre, pareil, et ils n'auront pas la même carrière. Donc, c'est vraiment des choses extrêmement difficiles. Et je dirais que tout ça s'accompagne d'une pratique qui vise, du point de vue managérial, je ne sais pas si c'est le cas à la communauté européenne, mais on le voit partout dans le privé, dans le secteur public, c'est de créer des faux collectifs, en fait, des collectifs sous influence, du point de vue managérial. Et on le voit bien à travers, ne serait-ce que les open spaces. Vous l'avez évoqué, Dick Rall a évoqué aussi dans son travail, les open spaces, ce ne sont pas des lieux où, effectivement, de la solidarité, de la sociabilité va se construire. Ce sont des lieux qui vont, en fait, accroître une sorte de concurrence parce que les uns dérangent les autres. Moi, j'ai beaucoup entendu des personnes dire, vous ne vous rendez pas compte, on ne peut pas se concentrer, on est tout le temps dérangé par les collègues, on est dérangé par les allées et venues, par l'écoute de téléphone, parfois par leurs odeurs. Et on voit comment les collègues arrivent à être excédés les uns par les autres. Et ce n'est pas du tout une mise en communauté fluide, interactive, communicative, comme disent les directions. C'est au contraire, moi, je pense, mais je crois qu'on avait aussi évoqué ça, un lieu de disciplinarisation des corps pour que tout le monde soit conscient du fait qu'un peu comme dans les grands ateliers où on voyait les ouvriers figés sur leur poste de travail ou sur la chaîne, eh bien, ils doivent bien prendre en considération qu'ils sont avant tout des exécutants, y compris les cadres de haut niveau, les ingénieurs. Ils doivent intégrer le fait qu'ils sont des exécutants. Et les open space sont un mode de disciplinarisation bien plus que de création de collectifs solidaires comme souvent la hiérarchie tend à le faire passer. Alors, écoutez, je crois que je suis arrivée un peu à la fin de ce que j'avais prévu de vous dire pour vous montrer tout ce qu'il y a de délétère, de peu respectueux, de la professionnalité des salariés ou des agents, c'est-à-dire ne serait-ce que de les mettre à côté de quelqu'un qui va faire le même boulot mais qui sera payé moins, c'est aussi une déconsidération de leur travail. Enfin, il y a une manière irrespectueuse de traiter, alors que je pense que compte tenu de la qualité de l'engagement, notamment en France, on sait que les Français sont très engagés dans le travail. Mais ce que j'ai cru comprendre à partir du travail de DICRA, qui est très intéressant, c'est que les agents de la communauté européenne sont très investis par les valeurs de l'Europe et sont très motivés par faire un travail qui permette à la communauté européenne, aux institutions européennes, d'avoir un rôle qui soit un rôle d'amélioration de la qualité de la vie citoyenne, de la qualité de la vie culturelle, économique, sanitaire dans les 27 pays, qu'il n'y a pas besoin de les mettre en concurrence, de les mettre au défi en permanence, d'intensifier le travail, de diminuer les effectifs, d'en prendre des précaires. Il n'y a pas besoin de tout ça. Et par contre, vouloir à tout prix jouer le jeu de la rentabilité à court terme, vouloir à tout prix faire des économies budgétaires en diminuant les effectifs et en embauchant des précaires, c'est une manière de disqualifier en quelque sorte l'harmonie, je dirais, l'harmonie qu'apparemment, d'après ce qu'on peut comprendre en lisant un peu sur le personnel européen, l'harmonie idéologique, professionnelle que les agents de la communauté européenne ont réussi à créer. Alors, c'est vrai qu'ils le démontrent par leur sacrifice, parce que c'est un réel sacrifice quand on est, je crois, agent européen de s'expatrier pour un certain… C'est montrer un effort de donner de soi pour de mettre un petit peu en difficulté, temporairement, j'espère, mais sa vie familiale, sa vie culturelle. Bon, on le fait pourquoi ? Parce qu'on croit, non seulement pour gagner de l'argent, mais parce qu'on croit à ce qu'on fait, parce qu'il y a une finalité sociale qui renvoie à la création de l'Europe, à la promulgation de valeurs nouvelles de l'époque, à l'époque, de solidarité internationale, etc., etc., qui motive les gens et qui en fait de bons professionnels. Et introduire comme ça des gens qui ne font pas partie de la grande famille, comme j'ai pu lire une fois de plus dans le travail de Chikra, de Dikra, pardon, c'est vraiment bêtement casser des ressorts d'efficacité, de performance, de professionnalité pour des économies de bout de chandelle et peut-être aussi pour asseoir l'autorité sur les professionnels qui n'en ont pas besoin. Ils n'ont pas besoin de ça parce qu'ils se sont eux-mêmes socialisés aux valeurs professionnelles, aux valeurs du service public, qu'ils jouent le jeu, qu'ils ont montré par leur bonne volonté de s'expatrier, de se mettre un petit peu à nu et à découvert pour s'adonner à leur travail et le faire bien. Donc je pense que c'est contre-productif totalement, même du point de vue du management, que de jouer ce jeu de l'augmentation des personnes contractuelles et non titulaires parce que ça se retourne contre tout. Eux-mêmes, ces non titulaires, ne sont pas dans les bonnes conditions pour faire du bon travail. Mais en plus, ils démoralisent les autres, ils abaissent les autres, ils ne montrent pas le respect que pourrait avoir la commission, je ne sais pas comment on appelle votre direction, la commission, bref, peu importe, par rapport à la qualité du travail, à la qualité de l'engagement des uns et des autres. Et donc je pense que c'est vraiment un mauvais calcul, un calcul à très très court terme et qui peut avoir cependant des effets à long terme sur la qualité de l'engagement, de la motivation et la possibilité de bien faire son travail des autres. Et on ne t'entend pas très très bien. C'est bizarre parce que je n'ai rien changé. Maintenant ça va bien ? Il faut changer, tu vois. Ça va bien maintenant ? Mais moi, nous, je n'entends pas l'écho. Mais tu m'entends bien quand même ? Oui, oui. OK. Non, non, je voulais te remercier pour ton exposé. Je dirais que c'est peut-être une consolation parce que tu nous donnes des exemples qui démontrent qu'on peut faire pire de ce que nous vivons tous les jours. Parce que, par exemple, cette tension entre les uns et les autres, les collègues qui plairent parce que d'autres trahissent les valeurs à la base de l'union, nous ne vivons pas dans nos services. Il y a malgré tout, et malgré toutes les difficultés qu'on a décrites, il y a encore un esprit de corps. Les collègues fonctionnaires sont toujours aux côtés des collègues contractuels. S'il y a des efforts de solidarité à faire, ils sont toujours disponibles et reconnaissants. Lorsque tu décrivais le passage du CDD au CDI sur une base quelque part discrétionnaire, comme il est normal dans une entreprise privée, comme ça devient de plus en plus possible dans les entreprises publiques, je me disais qu'au fond, la solution qui est tellement détestée par nos collègues précaires, qui est celle de dire qu'on devienne fonctionnaire uniquement sur base d'un concours et non pas parce que les chefs le décident ou le souhaitent, même de bonne foi. C'est peut-être la moins mauvaise des solutions possibles, parce qu'à la commission, les petits jeunes en question qui déconnent en étant contents ne tiendraient pas sa titularisation, parce que pour y arriver, ils devraient passer par un concours qui ne sera pas géré par son chef. Et ce que nous essayons de faire, malgré tout, c'est de limiter au maximum la place de l'arbitraire dans les dispositifs. Par exemple, si la durée des contrats d'agents contractuels est un maximum de six ans, dans l'écrasante majorité des cas, les collègues arrivent à six ans. S'ils ont un problème et qu'il n'y a plus de tâches, nous essayons de les diriger vers d'autres services qui pourraient en avoir besoin. Et donc, la menace, je te vire parce que tu n'es pas fonctionnaire, c'est une menace qui, sans doute, flotte parfois dans la tête de quelques managers malveillants. Mais si on regarde les statistiques des collègues agents contractuels virés ou licenciés avant la fin de leur contrat, c'est vraiment tout à fait marginal. Ce qui ne reçoit pas les problèmes, mais élimine malgré tout l'élément crucial qui est la défense de notre indépendance. Est-ce que je peux te dire un mot par rapport à ça ? Bien sûr. Tu poses la question, effectivement, de la solidarité des titulaires par rapport aux contractuels et le fait qu'en principe, ça marche jusqu'à six ans. Mais on peut faire l'hypothèse que dans la tête de ceux qui sont contractuels et qui savent qu'ils peuvent avoir six ans, il y a toujours la peur qu'ils puissent y avoir une décision qui remette en cause ça, ce qui n'est pas le cas pour les fonctionnaires. Et donc, ça peut déclencher des comportements particuliers. C'est ça le danger. Même si dans la réalité des faits, on dit qu'ils vont tous jusqu'à six ans et on ne va pas les emprunter. Mais eux-mêmes ne se sentent pas la sérénité au travail que peuvent avoir les autres. Et donc, ils peuvent développer des stratégies à eux qui peuvent être nocifs pour les autres. C'est ça, à mon avis, qu'il ne faut pas jamais perdre de vue. C'est tellement vrai que tout ce système a dysfonctionné à partir d'une réforme très malheureuse en 2004, pilotée pas par hasard par un Anglais qui n'avait absolument pas envie que l'institution fonctionne pour l'embêter davantage, sans doute. Et lorsqu'on s'est retrouvé avec les représentants des États membres a plaidé pour le maintien du statut précédent et pour défendre la fonction publique européenne et son indépendance, naturellement, avec un accent et une approche très paternaliste, le délégué anglais m'a posé la question « Qu'est-ce que c'est l'indépendance de la fonction publique ? » J'étais en train de répondre avant que les délégués français prennent la parole en disant « Si tu permets, je réponds à ta place. » L'indépendance, c'est pouvoir dire « Merde » à son chef sans perdre son emploi. Et c'est bien ça, la difficulté, qui est une difficulté presque intellectuelle de la part de nos collègues parce que, naturellement, on peut leur dire « La plupart, sinon pas tous, vous arriverez à six ans. » Les statistiques des concours généraux démontrent qu'une énorme majorité des candidats qui réussissent les concours externes sont des collègues qui sont déjà dans nos rangs. Énormément de collègues trouvent leur bonheur dans les offices et dans les agences pour accéder à un CDI qui n'est pas le même statut qu'un fonctionnaire, mais c'est quand même à durée indéterminée. Et là aussi, même s'il est en théorie possible de les résilier, les cas dans lesquels ils sont résiliés sont totalement marginaux. Mais je partage totalement avec toi que même si on fait ces efforts de tactique, dans l'esprit de ses collègues, là, par exemple, je vois Elsa qui me dit « Si l'agence ne ferme pas, non. » Une agence à Luxembourg a fermé, il est vrai, mais on a fait en sorte que les collègues qui souhaitaient pouvaient aller dans les autres agences. Mais ce sont des garanties qui n'arriveront jamais à instaurer dans l'esprit de nos collègues les mêmes garanties de sérénité que l'on a par rapport à du personnel permanent. Et ça, c'est vrai que nous les vivons au quotidien et ça crée des tensions, ça c'est évident. Et il y a des chefs qui abusent de cela, menaçant ce qu'ils ne pourront jamais faire, ou qu'ils n'auront pas la possibilité de faire, mais qu'ils resteraient toujours une menace. Et nous les vivons au quotidien. Le dernier exemple, c'est que nous respectons la loi belge en matière de gestion de la pandémie. La loi belge ne prévoyait pas une présence obligatoire au bureau. La commission avait décidé de fixer un jour de présence obligatoire au bureau. Nous avons contesté l'approche en disant que vous respectez la loi belge, la loi belge ne les prévoit pas, donc vous devez rendre la présence au bureau uniquement sur base volontaire. Ils ont été corrects en changeant la décision, en disant qu'elle n'est pas obligatoire, elle est à la limite recommandée. On a bien vu dans les services que ce qui était recommandé devenait obligatoire, et ce qui était plus sensible à la recommandation étaient les collègues. Et ça, c'est très triste de la part des petits chefs frustrés qui passent leur temps à me dire oui, parce qu'aux fonctionnaires, on ne peut rien faire, même si on veut organiser une procédure d'insuffisance professionnelle, vous avez négocié des règles qui rendent cela impossible, et ils se défoulent sur les collègues qui sont la partie la plus faible de la chaîne, et ça, c'est totalement lâché et inacceptable. Je vois des questions qu'on va sans doute prendre. La solution finale, qu'est-ce que c'est ? Oui, arrêter les postes précaires, garder les fonctionnaires et permettre en fonction des passés fonctionnaires. Ça, c'est par exemple, en 2014, lorsque nous avons négocié une nouvelle réforme, nous avons prévu la possibilité que des collègues agents contractuels puissent devenir fonctionnaires par le biais des concours internes. Mais naturellement, le conseil est absolument radical. En disant, ça doit rester une exception et ça doit être plafonné à 5 % de vos procédures de recrutement. Parce que naturellement, pour le conseil, il y a aussi une question d'équilibre géographique, parce que les conditions qu'on offre aux collègues agents contractuels ne permettent pas d'ouvrir l'ensemble des États membres. On ne vient pas de Danemark ou même de France à Bruxelles pour un salaire qui n'est absolument pas attractif. Donc, la population des agents contractuels est géographiquement assez déséquilibrée en faveur des pays limitrophes ou des pays d'accueil. Donc, si on devait les titulariser, on exporterait au sein des fonctionnaires le déséquilibre géographique au sein auquel les États membres tiennent. Ça, c'est la difficulté. Donc, pour répondre à Déborah, oui, la fonctionnalisation et la titularisation par concours, c'est ce que nous demandons. Nous demandons plein de concours internes. Nous demandons aussi des opérations de passe-passe, de passer des contractuels à temporaires, parce que les temporaires peuvent être titularisés sans plafond. Donc, il y a un certain nombre d'astuces administratives que nous mettons en règle. Mais il faut aussi être raisonnable et honnête. On ne peut pas dire à 6 000 agents contractuels, vous allez tous devenir fonctionnaires. Ça serait simplement les tromper. Ça serait un peu pire que les syndicalistes que tu as décrits. On n'exploite pas la faiblesse de nos collègues. On leur promet ce que nous pouvons, avec toutes nos capacités, maintenir. Mentir et exploiter les faiblesses, ce n'est absolument pas le syndicalisme que nous voulons mettre en œuvre. Autrement, on ne t'aurait pas invité, on aurait invité un autre charlatan qui aurait pu dire ce qu'on lui demandait de dire. Alors que tu as une sommité, on n'aurait même pas pu imaginer de te dire ce que tu pouvais nous raconter. D'ailleurs, tout à fait à ton honneur, dans plein d'autres rencontres avec d'autres experts, tu as été cité comme étant la référence à plusieurs reprises, tant par Marie Pesée que par d'autres. À chaque fois, c'était comme Daniel Linard l'a dit. Je vois s'il y a d'autres questions qui sont posées. C'était mon cas cette semaine. On m'a dit qu'on allait voir si je pouvais être renouvelé, mais que ce n'était pas sûr. Je dois vivre avec la paire au ventre. Non, mais c'est ça, c'est la base même. C'est de distiller un peu d'anxiété, même si elle n'est pas justifiée. Mais de savoir justifier, effectivement, c'est la précarité subjective. Pour que les gens soient encore plus conformes, encore plus disponibles, acceptent de travailler encore plus, on leur dit qu'on n'est pas sûr, on aimerait beaucoup. Mais c'est ça qui est en permanence ancré dans l'esprit de toutes les personnes qui sont précaires. C'est que, bon, on ne sait pas si ça va être renouvelé, même si toutes les statistiques le prouvent. C'est ça qui est extraordinaire. Le doute est toujours là. C'est comme la peur d'attraper une maladie. On dit qu'il n'y en a que 1% qui l'attrapent, mais tout le monde a peur de l'attraper. C'est la même chose. Oui, oui. Ça divise pour mieux régner, comme il dit. Oui, ça c'est vrai. Et on le fait tout le temps, de dire, oui, on va voir ce qu'on peut faire pour ton contrat, alors que peut-être ils savent déjà que c'est un. Et on va revendiquer le mérite de l'avoir. Mais tu vois, c'est l'exemple aussi du petit gars de France Télécom qui disait, ah oui, je veux, bon, j'accepte d'étalonner votre facture, alors que c'est vraiment un droit de, ils l'ont sur leur marqué, on peut l'étalonner en 3 mois, 6 mois, etc. J'accepte, c'est moi qui décide de le faire, mais en revanche, je peux compter sur vous pour. Là, c'est la même chose. Bon, t'es précaire, bon, je vais te renouveler, bon, je vais faire tout pour te renouveler. Sous-entendu, en revanche, fais bien le boulot, éclate-toi au boulot, fais tout ce que tu peux faire, démène-toi le plus possible. C'est ça qui est tout le temps là. Et le fonctionnaire, lui, il n'a que sa conscience, il a sa conscience pour lui dire ça. Et donc, c'est de meilleure qualité, l'influence, parce qu'il y a toujours une influence pour l'engagement dans le travail, mais c'est une influence qui est beaucoup plus sereine, qui prend en considération les vraies valeurs professionnelles, les valeurs du service public, alors que dans l'autre cas, je vais me démener pour être à la hauteur de ce qu'attend de moi mon chef. Même si la même statistique sur le renouvellement des contrats, je passe mon temps à la faire pour les collègues fonctionnaires concernant leur promotion. Parce que nous avons un système très socialiste, si tu veux, qui fait que l'écrasante majorité du personnel est promu en ayant la même permanence moyenne dans les grades. Et que l'écart, c'est un an de plus ou de moins. À part certaines étoiles, mais très limitées, et des cas marginaux de retard. Et donc, chaque fois qu'il y a quelqu'un, par exemple, pour revenir à l'exemple précédent, qui m'appelle en disant « Mon chef m'a dit que je dois aller au bureau. » Je lui ai dit « C'est marqué clairement que c'est sur base volontaire. Si tu n'as pas envie d'y aller, tu n'y vas pas. » « Oui, mais après, que va-t-il se passer pour ma promotion ? » Et là, tu vas lui dire « Dans ton grade, tu auras ta promotion quoi qu'il arrive. » « Oui, mais bon, il y a les rapports d'évaluation. » Donc, même le statut de fonctionnaire n'est pas forcément, dans tous les cas, susceptible. Et alors que je vois plein d'agents contractuels qui tiennent tête à leur chef de manière absolument admirable, il n'y a rien qui leur arrive. C'est aussi parfois une question de personnalité, de comment on voit la situation. Oui, c'est vrai qu'auparavant, c'était le rêve de devenir fonctionnaire. Maintenant, on a des fonctionnaires qui quittent notre institution pour aller faire des choses ailleurs. Nous avons un problème d'attractivité de notre fonction publique. On n'arrive plus à recruter des candidats de pas mal d'états membres. parce que les traitements qu'on leur offre ne sont plus attractifs par rapport à d'autres alternatives. C'est quand même un peu paradoxal parce que les états membres qui ont décidé de dégrader comme ça les conditions, qui sont ceux qui pilotent le système, sont ceux qui sont les plus pénalisés par ces manques d'attractivité parce qu'ils n'arrivent plus à trouver des candidats de leur propre ressortition de leur état membre. Nous avons des listes de réserves de nos concours qui sont totalement déséquilibrées en faveur des pays du Sud ou des heures 13, alors qu'on ne trouve plus de Français, des Allemands, des Noirs, des Néerlandais. Ceux qui ont coupé, en fait, ils se sont coupés eux-mêmes la branche parce qu'ils n'ont pas de candidats et là, maintenant, on invente des solutions fantaisistes pour les faire entrer autrement. Oui, les jeunes talents, il faut aller chercher les jeunes talents. Voilà. c'est vrai qu'à Luxembourg, la situation est encore pire parce que notre salaire pour les agents contractuels est en-dessus du minimum vital et du salaire légal de cet état membre. Là, on essaie de trouver aussi des solutions. C'est loin d'être très simple. Oui, c'est vrai que chaque fois qu'on a une catégorie inférieure, il y a tendance pour faire des économies à ne recruter que dans la catégorie inférieure et non plus dans celle qui était supérieure. On a inventé la catégorie des AST-RC qui est une catégorie inférieure à celle des AST. Maintenant, on recrute tout le monde en AST-RC, on ne recrute plus en AST. C'est chaque fois une dégradation progressive. Pour les mêmes compétences. Oui, et pour les mêmes tâches. C'est ça, pour les mêmes tâches. Parce que ce qui a vraiment, c'est aussi un événement que je voulais voir avec toi, ce qui a bouleversé totalement la structure de la composition de notre personnel. En fait, on était deux arrêts de la Cour qui ont fait sauter deux paramètres qui étaient jusque-là d'application. Le premier était l'âge maximum pour participer à des concours dans les grades de base. À savoir qu'avant l'arrêt de la Cour qui a décreté que cela était discriminatoire, on avait une cohorte des collègues plus ou moins du même âge qui participaient au même concours. Si on avait plus que X années, on ne pouvait pas rentrer au grade de base. Ce qui faisait qu'en fait, on recrutait des jeunes qui avaient devant eux et elles une carrière relativement linéaire. Le deuxième verrou qui a été fait sauter, c'est les diplômes d'un niveau supérieur au concours auquel on participe. Jusque-là, il y avait une correspondance. Si on avait un diplôme universitaire, on devait participer à un concours d'administrateurs. Maintenant, tout le monde peut tout faire. Et donc, naturellement, cela est tout à fait non discriminatoire, mais fait aussi que nous recrutons des candidats relativement âgés dans des grades de base à qui promettre une carrière devient totalement illusoire parce qu'ils n'auront pas la possibilité d'atteindre le maximum de la carrière. et nous recrutons des collègues absolument surdiplômés dans des fonctions qui ne correspondent à rien, à celles qui ont fait l'objet du concours. Et donc, on a instauré une sorte de dumping social dans lequel on a des collègues dans des grades de base pour des tâches soi-disant d'assistance, mais qui ont 5 000 diplômes universitaire et de doctorat. Et donc, on a créé une sorte de frustration totale parce que même si on leur donne les tâches et correspondant à leur niveau et donc ils peuvent s'épanouir à la limite intellectuellement, ils vont vivre la frustration d'être moins payés par rapport à d'autres collègues parfois et souvent moins diplômés qu'eux et n et ils vont se retrouver dans ces difficultés. Est-ce que tu as parfois abordé cette question de cette discrasie entre l'âge, le niveau, le diplôme et les tâches ? Alors, déjà, en France, il y a une spécificité par rapport à d'autres pays, c'est que les directions d'entreprises licencient ou négocient des départs pour les seniors qui ont plus de 55 ans mais de façon assez systématique, c'est-à-dire qu'ils préfèrent embaucher des jeunes, ils considèrent que les anciens leur coûtent très cher et ne sont pas adaptés aux changements permanents et à l'informatique, le numérique, etc. donc nous, on connaît ça et quand tu parlais, je me demandais s'il y avait des Français âgés qui surdiplomaient, qui candidataient parce qu'effectivement, ils se retrouvent au chômage sur le marché du travail et c'est très, très difficile et c'est une spécificité française qui est un peu liée au fait qu'ils considèrent que les anciens sont, par définition, un peu toujours plus contestataires, plus enclin à la grève que les jeunes, tu sais, de la génération YZ qui seraient mieux formatés pour le management moderne, qui seraient capables de travailler beaucoup et puis de passer à autre chose pour les loisirs, enfin bon. Donc nous, on connaît ça d'avoir beaucoup de seniors très qualifiés, très diplômés qui se retrouvent sur le marché du travail. Alors après, est-ce qu'eux-mêmes en France, ils se font réembaucher ? Oui, souvent, alors ils arrivent à se faire réembaucher et du coup, c'est pour des tâches inférieures, ils sont moins rémunérés mais eux, ils ont absolument besoin de travailler pour toucher leur retraite après, pour avoir une retraite complète. Donc, on a des qualifications, c'est beaucoup, des gens qui ont des gens surdiplômés qui travaillent et on l'a beaucoup aussi dans le public, nous, parce que des gens soit qui vivent mal le salariat, soit qui ont eu des problèmes, vont dans le secteur public parce qu'ils se disent là, on me laissera plus tranquille sur le plan de la pression, de la tension, du chantage, etc. et puis, voilà. Mais sinon, par rapport à ce que tu disais exactement au niveau des concours, je n'ai pas d'équivalent mais c'est vrai qu'on a cette tendance à la déclassification des aînés, comme on dit, des seniors, des aînés pour les mettre à des tâches moins valorisantes et moins payées et alors que les petits jeunes, ils vont être... Ce qui arrive souvent aux petits jeunes, c'est qu'on les embauche, on les fait miroiter tous et tous, ils s'engagent à fond, à fond, à fond, à fond, à fond et après, on les expulse parce qu'ils auront tout donné et voilà. Il y a des stratégies qui sont... Et si tu veux, par rapport au diplôme, ça peut presque aller dans les deux sens, c'est-à-dire qu'on peut aussi embaucher des gens qui n'ont pas totalement les diplômes qu'il faut, enfin, qui correspondraient, mais qu'on estime qu'ils ont un savoir-être qui est plus intéressant encore que le diplôme. C'est des gens qui sont d'abord comment dire, dociles et en même temps qui acceptent de prendre des risques si on leur demande, qui acceptent de s'engager à fond, qui sont loyaux à la direction parce qu'ils veulent remercier du fait qu'ils ont été embauchés sans avoir exactement les diplômes correspondants. Donc, il y a une grande, grande importance qui est donnée dans le recrutement en France à la personnalité des gens plus qu'à leur diplôme parce qu'ils disent souvent, les recruteurs ou ceux qui embauchent, la formation, on peut leur en donner, on peut leur faire des formations sur place, complétées, etc. Nous, ce qu'on veut, c'est des gens dont la personnalité et l'état émotionnel correspond à ce qu'il nous faut, c'est-à-dire des gens qui ne vont pas nous poser de problèmes, qui ne vont pas nous poser de questions, qui vont rentrer dans le moule, qui vont s'adonner à fond, etc. Donc, ça, c'est aussi, c'est l'inverse, on prend des gens qui n'ont pas nécessairement, alors, ce qu'on dit à diplôme égal, on prend le savoir-être qui est le plus important, mais des fois, on préfère, on priorise le savoir-être par rapport au niveau de diplôme. Les nouveaux talents, ce n'est pas uniquement les plus formés, c'est ceux qui en veulent le plus et qui sont capables, c'est un peu l'esprit mercenaire, quoi. C'est justement le... Je ne sais pas pourquoi je déco, il y a d'autres microphones, oui. C'est justement le grand débat toujours en 2004 entre la fonction publique missionnaire et la fonction publique des missions. Et justement, pour faire sauter les liens entre l'emploi des fonctionnaires européens et la participation aux rêves européens à l'époque, ils se sont inventés qu'il ne fallait pas connaître les institutions, il ne fallait pas démontrer un quelconque attachement à ses valeurs, on recrutait des personnes qui auraient pu être récultées ici comme ailleurs. Et donc, par exemple, à l'époque, ils ont éliminé des concours, toute vérification des connaissances en matière des droits européens pour en faire des personnes totalement neutres qui pouvaient parfaitement faire n'importe quoi. Et d'ailleurs, on a vu les résultats. Certains de ses collègues rentrent ici, le lendemain, tu les retrouves dans un cabinet d'avocats et le lendemain, ils reviennent parce que ça ne marche pas trop dans les cabinets. Et maintenant, on a enfin réintroduit dans la toute dernière ligne à nouveau cette dimension européenne, cette vocation que nous avons demandé depuis très longtemps et c'est quand même significatif que les morceaux de la déstructuration de la fonction publique européenne sont plus ou moins ce que tu décris. Des choses qui pouvaient paraître anodines, pour les concours par exemple, on nous a dit mais vous ne pouvez pas prétendre que quelqu'un se mette à étudier les droits européens uniquement pour participer à vos concours. On risque de perdre le meilleur talent. Prenons les jeunes. Exactement. Ben voilà, ça, ça illustre particulièrement bien. C'est exactement la logique de l'époque. Et aussi, comment je vois Laura qui s'applique à très juste titre de ses collègues ASTSC et qui dit c'est aussi la faute au syndicat qui l'ont permis. Moi, personnellement, je reconnais toutes mes fautes et même celles peut-être que je ne connais pas et que j'ai pu commettre. Ici, en deux mots, la situation était la suivante. On a négocié une réforme qui a commencé par vos secrétaires gagnent plus qu'un PDG d'un ministère ou d'un directeur des banques. Donc, il n'est plus possible de recruter des secrétaires en tant que fonctionnaires. On ferme la catégorie des fonctionnaires secrétaires et on la remplace par des collègues agents contractuels. Nous avons expliqué que la secrétaire qui était décrite au sein de nos institutions est loin d'être une secrétaire, est une assistante multilingue qui maîtrise les dossiers et que nous étions naturellement opposés à ce qu'on puisse dégrader ses fonctions en tant qu'agent contractuelles avec les conditions salariales qu'on vient de décrire et la précarité structurelle que nous venons de dénoncer. Le résultat final a été d'accord, on veut bien prendre en compte vos idées. Donc, on introduit une nouvelle catégorie de fonctionnaires qui est ASTSE qui doit gérer avant tout des tâches secrétariales. Et nous avons essayé de faire en sorte que ces concours puissent vraiment permettre de recruter ces profils au point tel que nous avons demandé et obtenu que les épreuves du concours soient préparées par des collègues fonctionnaires secrétaires pour qu'ils puissent savoir de quoi il était question. Le résultat de ces dispositifs c'est que nous recrutons des collègues qui ont des compétences tout à fait autres que celles secrétariales qui sont utilisés dans les services pour faire des tâches de niveau largement supérieur et qu'ils voient leur carrière bloquée alors qu'ils accomplissent des tâches de très haut niveau et tout ça sous l'idée qu'au fond on aurait dû recruter dans cette catégorie des collègues qui accomplissaient des tâches plutôt d'assistants de direction. Et donc avoir sauvé une partie de la fonction publique est devenu maintenant avoir créé une sous-catégorie de fonctionnaires qui n'ont même pas les possibilités qui étaient offertes aux autres collègues AST qui étaient là et dans la mesure où on les payait moins naturellement on recrute davantage d'AST et C et pas des AST et tout ça c'est parce qu'aussi on nous donne plein de tâches ça nous donne des postes donc l'économie est toujours là et je comprends parfaitement la frustration de nos collègues et nous essayons de trouver les solutions nécessaires mais voilà comme des bonnes intentions oui le chemin de l'enfer est pavé mais c'est terrible parce que le patronat en fait les directions d'entreprise elles ont toujours cette capacité de retourner les situations et de chercher parce que eux ils sont payés ils payent des cabinets de consultants et ils s'informent sur tout ce qu'on fait à l'autre bout du monde partout dans le public dans le privé et ils arrivent toujours sur leurs pieds pour en tirer le meilleur parti de même ce qu'on les oblige à faire contre leur gré ça c'est une des caractéristiques très embêtantes je dirais du point de vue syndical de direction c'est que là effectivement la stratégie qui paraît la plus logique la plus juste et la plus conforme à la tradition syndicale c'est ça c'est de sauvegarder le statut ben non ça va créer une catégorie discriminée c'est extraordinaire quand même il faut faire un suivi il faut vraiment négocier en essayant d'anticiper toutes les possibilités de qui sont offertes ensuite à la direction pour réintroduire un biais mais c'est pas ça demande un boulot énorme et ça dépend et ça impose toujours des dilemmes parce que si on voulait respecter l'orthodoxie on devrait dire tous les collègues à STS doivent être confiés cantonnés dans des tâches secrétariales voilà c'est que naturellement d'abord peut-être ils n'ont pas envie de faire peut-être ils n'ont même pas les compétences et surtout au-delà de tout nous passons huit heures par jour et parfois plus dans ces services donc pouvoir s'épanouir dans des tâches d'un niveau intellectuellement supérieur et qui puisse être satisfaisante reste quand même une bonne recette parce que je ne pense pas parce que c'est venger contre l'institution en se disant je n'ai fait que des tâches inférieures parce que je suis payé autant et faire ça pendant 35 ans je ne pense pas que ce soit la solution pour bien sûr bien sûr bien sûr voilà mais c'est ce que Pierre Bourdieu le grand sociologue français appelle le double visage du salarié du travail c'est que à la fois les gens ils veulent avoir des conditions qui soient raisonnables justes qui prennent en compte et que c'est tel et tel aspect puis en même temps ils ont un besoin encore plus fort de réaliser de se réaliser dans le travail de stimuler leur intelligence leur curiosité voilà alors si par exemple on payait le plus quelqu'un qui devrait récurrer tout le temps la même table c'est pas sûr qu'il y aurait beaucoup candidats voilà exactement non non je vois que les collègues te remercient comme d'habitude pour tes merci à eux pour tes idées oui bien sûr la perspective de carrière et l'évolution est parfaitement notre première priorité naturellement si l'institution est en train de détourner de ses finalités certaines dispositions du statut nous devons avoir la fantaisie pour trouver les parades surtout que nous n'avons pas seulement affaire avec des chefs malveillants on a aussi affaire avec des personnes même au niveau politique qui se rendent compte garantir la motivation et le respect des collègues est aussi dans leur intérêt pour que les choses marchent bien sûr on n'a pas des sadiques qui sont là qui veulent que 30 000 personnes soient en train de souffrir tous les jours non 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 mais souvent c'est parce qu'ils ont peur eux-mêmes ils ont peur de ne pas y arriver donc c'est souvent ça on rabat on se passe la patate chaude voilà eux ils subissent des pressions aussi et c'est aussi parfois une coupure entre l'autorité politique qui prend les décisions et l'administration moi je resterai toujours sur l'épisode où l'ancien président Juncker à la fin de son mandat de 5 ans se présente lors d'une réunion et il dit vous savez quoi je viens de parler avec mon chauffeur et il m'a dit que dans les concours pour le recrutement de la commission il n'y a pas de questions sur la culture européenne et ça je dis mais ça c'est pas possible et lui il était président de la commission depuis 5 ans c'est ce qu'il a dit long sur le contact avec la réalité des terrains je vois voilà je vois qu'on a perdu ton image bon je pense qu'il y a un problème mais on est arrivé je recommence à Pampouli voilà j'ai perdu ton commentaire toi aussi t'as disparu alors maintenant tu es de retour maintenant je disais que le président de la commission à la fin de son mandat de 5 ans s'était rendu compte qu'il n'y avait pas de questions européennes dans les concours pour le recrutement de l'institution dont il assurait la présidence c'est pas mal à quoi ça servirait voilà voilà donc je pense qu'on est arrivé à la fin je vois les collègues qui te remercient encore et nous te remercier je te remercie je te remercie pour pour ton ton exposé très intéressant et tes commentaires très riches très merci beaucoup à la prochaine merci Daniel au revoir merci au revoir merci au revoir